Madame, Monsieur, bonsoir. Évoquer le soutien des Etats-Unis à l'entité d'occupation n'est rien de plus qu'un euphémisme, un soutien qui a conduit à l'exécution de plus de 12 000 civils non armés, essentiellement des enfants et des femmes, un appui qui a fait 35 000 blessés et plus d'un million et demi de déplacés. Je voulais être ici aujourd'hui pour une simple raison, pour le peuple d'Israël, pour que tout le monde sache ce qu'il en est, où se situent, où se placent les Etats-Unis. De notre côté, nous faisons en sorte que vous avez ce don que vous avez besoin et nous allons y veiller. Merci de m'accueillir. Le 18 octobre dernier, Washington exerçait une énième fois son droit de veto au Conseil de sécurité de l'ONU et s'opposait à l'adoption d'un texte condamnant les violences contre les civils. A raison, raison indique Washington de l'absence de mention du droit d'Israël à la légitime défense, dira son ambassadrice. Lena Thompson-Greenfield explique à l'ONU que les Etats-Unis sont déçus que cette résolution ne fasse aucune mention du droit d'Israël, dira-t-elle à la légitime défense. L'administration Biden s'est opposée à un cessez-le-feu, à envoyer des milliers de tonnes de munitions et d'équipements militaires. Le Haret se révèle dans un article qu'un document interne du ministère américain de la Défense, obtenu par Bloomberg News, une agence de presse américaine du groupe Bloomberg LP, spécialisée dans l'économie et la finance, une honnête interne faisant état des demandes d'armement soumises par une personnalité israélienne de haut rang. La liste des armes comprend plus de 2000 missiles Hellfire à guidage laser utilisés par les hélicoptères Apache israéliens, de 36 000 balles pour les missiles de 30 mm utilisés par les hélicoptères. Le document indique que l'entité a également demandé aux Américains 3000 missiles M141, des missiles d'épaule capables de s'enfoncer dans les bâtiments jusqu'à une profondeur de 20 cm. L'armée d'occupation a jusqu'à présent obtenu 1800 missiles de ce modèle. Un soutien dénoncé par des voix dissidentes. Josh Paul, responsable des transferts d'armes au bureau des affaires politico-militaires pendant plus de 11 ans au département d'État, a annoncé son départ dans une lettre où il dénonce la mauvaise gestion du conflit israélo-palestinien par l'administration du président Joe Biden. « S'il y a plus de chances que l'utilisation des armes américaines va conduire à la violation des droits humains, alors le transfert ne sera pas autorisé. Dans ce cas-ci, alors que les droits humains ne sont pas respectés, cette politique a été mise de côté. J'ai soulevé mes inquiétudes. Il n'y a pas eu de volonté de m'écouter, pas d'intérêt. On s'est empressé de fournir des armes. » Avec nous en ligne à partir de New York, M. Rashid Rhalidi, merci d'accepter notre invitation. Vous êtes historien américain d'origine palestinienne, spécialiste de l'histoire du Moyen-Orient. Vous êtes détenteur de la chaire Edward Saïd et directeur du département du Moyen-Orient à l'Université Columbia. Vous avez été conseiller auprès de négociateurs palestiniens durant les années 90-10. M. Rashid Rhalidi, vous avez indiqué dans un récent entretien que l'aveuglement américain sur le Proche-Orient est une cécité volontaire. Comment et dans quel but, M. Rashid Rhalidi ? Les États-Unis ont choisi, sous ce président et sous d'autres administrations, être totalement aïeux avec la politique israélienne. Bien qu'ils parlent de deux États, en pratique, ils appuient le statu quo, qui était le cas d'occupation et de colonisation. Ça, c'est quelque chose qui n'est pas nouveau. Et l'appui des États-Unis pour Israël durant ces guerres contre les Palestiniens a été constant. On voit même un approfondissement de l'appui américain à Israël. M. Rashid Rhalidi, est-ce qu'il vous semble, dans ces conditions, que le gouvernement américain actuel sera en complice d'un plan israélien visant notamment à déporter la population vers d'autres territoires ? C'était clair durant la première semaine de la guerre que le ministre des Affaires étrangères, Anthony Blinken, a essayé en Égypte, en Jordanie, et aussi avec l'Arabie saoudite, de les convaincre de prendre des réfugiés palestiniens qu'Israël voulait chasser de la Palestine vers l'Égypte et vers la Jordanie. Tous les trois ont refusé. On a des preuves parce que le gouvernement a demandé du concret des fonds pour des réfugiés de Gaza qui doivent être chassés. Donc oui, c'est clair que les États-Unis, au moins durant la première semaine de la guerre, ont appuyé ces plans israéliens. Le réfugié de tous ces trois pays a changé la donne. Vous avez également indiqué que le sionisme n'a jamais eu honte, dans ces premières décennies, de se décrire comme un projet colonial. Ceci a été accepté par les alliés actuels. Dans quelle mesure ce projet colonial devient-il aujourd'hui un projet colonial politique, accepté par les uns et sans doute par les autres également ? Durant les années 1920 et 1930, on était dans un ère colonial. La France était en Angélie. Les Anglais colonisaient l'Égypte, l'Inde, etc. Personne n'avait honte de dire « nous sommes des coloniaux, nous les sionistes », c'était accepté, globalement. Tout a changé après la Seconde Guerre mondiale, bien sûr. On est entré dans l'ère de décolonisation et les sionistes ont changé de visage. Et aujourd'hui, si on dit qu'Israël, c'est un fait colonial, ce que Maxime Rodinçon a dit dans les années 60, on attaque. On dit « non, 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 ce n'est pas un fait colonial ». Je parle des États-Unis et quelques pays de l'Ouest. Les Israéliens, ils savent, bien qu'ils le cachent, que c'est un fait colonial. Mais dans l'Ouest, c'est difficile de dire ça. Que gagnent les États-Unis dans cette bataille engagée notamment contre une population civile ? Que gagnent les États-Unis dans leur positionnement en faveur d'une force d'occupation ? À vrai dire, c'est une question difficile parce que les États-Unis perdent globalement dans le monde musulman, dans le monde arabe bien sûr, sur tous les plans, avec cet appui aveugle à l'Israël. Mais domestiquement, pour beaucoup de politiques américaines, c'est payant en fric et aussi en vote. Donc il y a des gens qui appuient Israël aux États-Unis. Il y a des gens qui sont prêts à appuyer les candidats qui appuient Israël financièrement. Pour les États-Unis, bien qu'ils vont perdre beaucoup, le fait qu'Israël a cette puissance militaire. Pour les Américains, stratégiquement, il y a des gens qui pensent que ça c'est un atout. Est-ce que cette guerre n'a pas jeté une ombre sur ce propos, M. Lachid Khalidi ? Plus de 400 hauts fonctionnaires et experts représentants de 40 agences gouvernementales ont signé une lettre adressée au président Biden pour protester contre son soutien à Israël, disent-ils, et à sa guerre barbare dans la bande raza. Il s'agit d'une révolution sans précédent dans la politique américaine depuis la guerre du Vietnam. Est-ce qu'il n'y a pas aujourd'hui un renversement de situation ? Oui, il y a un gros changement, surtout chez les jeunes. On trouve sur les campus des universités américaines un mouvement qui est, je crois, majoritaire dans beaucoup de ces campus. On voit chez les minorités américaines, chez les Noirs, chez les Latinos, un appui à la Palestine qui n'était pas là il y a 30-40 ans. Donc il y a des grands bouleversements, des grands changements. Il y a un sondage montillère qui disait que 75% des voteurs démocratiques sont contre la politique de Biden sur Gaza. Ça, c'est une preuve d'un changement de base dans beaucoup de secteurs de la société américaine. Autre facteur, autre paramètre. Le président Joe Biden avait promis une aide d'urgence d'un montant de 14 milliards de dollars. Cette aide n'a pas abouti en raison de la crise politique à Washington. Cette guerre divise, y compris les républicains, au sein du parti républicain même. Allons-nous assister à un point de non-retour ? Est-ce que cette guerre, finalement, va marquer une scission avec le passé en Palestine ? Peut-être. Je trouve qu'il y a un tournant. À cause du fait que l'armée israélienne, qui se vantait l'armée la plus forte de la région, a été défaite. Bien sûr, pour un jour, deux jours. Ça, c'est quelque chose de nouveau. Le nombre de gens tués chez les Israéliens et surtout chez les Palestiniens. Oui. On n'a pas vu ces nombres chez les Palestiniens depuis 1948. En 1948, durant l'Anakba, il y avait 20 000 de Palestiniens qui ont été tués. On est aujourd'hui à 12 000. La guerre de 48, ça a duré plus qu'un an. Aussi, chez les Israéliens, les pertes civiles étaient les plus hautes depuis 1948. Donc, peut-être, on peut envisager, avec ces changements aux États-Unis, ces changements globales. Oui. Tout le monde est contre ce que fait Israël, sauf les États-Unis et quelques alliés en Europe. On peut envisager que ça, c'est un tournant. Mais on ne saura qu'après cette guerre, qu'après que cette guerre est finie. Israël et ses alliés, notamment Washington, qualifient le Hamas de Daesh et promets d'anéantir ce mouvement palestinien. Vous avez vous-même dit, vous l'avez déclaré dans l'un de vos entretiens, c'est méconnaître la Palestine, car le mouvement Hamas est ancré dans la société palestinienne même. À quoi allons-nous aboutir ? Qu'est-ce qui va arrêter la machine de guerre israélienne ? Il n'y a que la pression mondiale qui va arrêter la machine. Les pressions israéliennes, et ces pressions internationales, et arabes surtout, peuvent changer la donne aux États-Unis. Sans l'appui des États-Unis, l'Israël ne peut pas continuer. C'est 14 milliards de dollars, ce sont pour des munitions. Sans ces munitions, l'artillerie israélienne ne peut pas frapper Gaza. Sans ces bombes américaines, l'aviation israélienne ne peut pas frapper Gaza et tuer tous ces gens-là. Donc, il n'y a que la pression de l'extérieur sur les États-Unis qui peut changer cette donne-là. Sur le terrain, la résistance peut-elle changer cette donne ? Le 7 octobre sera un cas d'école, dans les écoles de guerre en l'occurrence, M. Rachid Khalidi. Je crois que oui. Je ne parle pas des pertes civiles. Je parle de la défaite d'une division de l'armée israélienne dans le premier jour de cette campagne de Hamas. Je parle de la défaite sous tout ce système technique et de surveillance que les Israéliens pensaient peuvent limiter les possibilités d'attaques de chez Hamas. Je ne sais pas, en fin de cette guerre, où sera Hamas militairement, mais politiquement, c'est impossible d'anéantir un tel mouvement, surtout si les États-Unis sont contre une solution politique en Palestine. Ce qui est le fait, les Américains parlent de deux États, mais ils ne font rien pour arrêter une occupation qui a duré 56 ans. Ils ne font rien pour arrêter la colonisation qui continue chaque jour dans la Cisjordanie. Ils ne font rien pour essayer de limiter ce que fait Israël. Donc, sans dépression de l'extérieur, je ne vois pas un changement, un arrêt de cette guerre horrible. Ce sera ma dernière question, M. Laché de Khalidi. Vous avez été conseillé auprès des négociateurs palestiniens pour parler de paix dans les années 90. Est-ce qu'il vous semble aujourd'hui, a posteriori, qu'il y a eu ou qu'il y a un échec politique ? De chez les Palestiniens ? De tous les côtés. J'aimerais également que l'on parle de l'autorité palestinienne. Mais comment jugez-vous cela ? Mais de tous les côtés, est-ce qu'il vous semble qu'il y a eu un échec politique ? Bien sûr. J'ai une critique très forte de la politique américaine durant les années 90 et depuis les années 90. Aussi de la politique israélienne. Il n'y avait pas d'intention d'accepter la possibilité d'autodétermination du peuple palestinien. Il n'y avait pas de possibilité chez les Israéliens ni les Américains d'accepter un État souverain, contigu et qui peut vivre économiquement. C'est la faute de tous ces pays-là, les États-Unis, les autres pays de l'Ouest et d'Israël. Mais il y a aussi des fautes de chez les Palestiniens. Lesquelles ? Lesquelles ? Accepter ce qu'ils ont accepté à Oslo, c'était une grave faute. Ça, ce n'était pas la voie d'indépendance. C'était une voie vers la continuation de la colonisation de Palestine et la continuation de l'occupation. C'était une grave faute chez l'Aulté. Trop de concessions selon vous, M. Rachid Raledi ? Bien sûr. Bien sûr. Moi, j'ai été conseiller à la délégation palestinienne qui est allée à Madrid en 1991 et qui a continué des négociations à Washington pour deux ans, jusqu'en 1993. Les thèmes qu'on nous a offerts n'étaient pas acceptables à notre délégation. Ils ne pouvaient pas aboutir à un État indépendant en Cisjordanie, Jérusalem d'Est et Gaza. Impossible. Mais l'OLP a accepté les mêmes thèmes et on voit ce qui s'est passé. Et on voit ce qui se passe aujourd'hui aussi, M. Rachid Raledi. Exactement. M. Rachid Raledi, merci infiniment de nous avoir accordé de votre temps et d'avoir bien voulu réaliser cet entretien. Merci beaucoup, monsieur. Pas de problème. Merci. Au revoir, madame. Au revoir. Rachid Raledi est historien américain d'origine palestinienne, spécialiste de l'histoire du Moyen-Orient. Il est détenteur de la chaire Edouard de Saïd et directeur du département du Moyen-Orient à l'Université Columbia. Il est rédacteur en chef du journal des études palestiniennes. Il a été conseiller auprès de négociateurs palestiniens dans les processus de paix dans les années 90. Et il était avec nous à partir de New York. Cette émission arrive à son terme. Merci de nous avoir suivi. Rendez-vous demain à partir de 18h30 pour un autre numéro consacré à la situation en Palestine occupée.